Bonjour, je suis Mariana Cioupo, inspectrice pour les langues étrangères dans le département de Suchava, en Roumanie. Le développement durable est un enjeu qui nous concerne tous. Puisque nous vivons dans un monde globalisé, on ne peut pas ignorer ce qui se passe au niveau de l'environnement et de la société. Pollution, réchauffement climatique, pauvreté, inégalité sociale et enfreinte des droits de l'homme. Tous ces problèmes imposent des solutions globales par une approche collaborative dans l'éducation. Nous, en tant que professeurs de FLE, nous avons eu l'opportunité de connaître à fond les 17 objectifs de développement durable, établis par l'ONU dans l'Agenda 2030, lors des conférences et ateliers de formation soutenus par Dominique Lefebvre, président de l'Association Terre albastra de France, au Collège Vassil-Elovinescu de Felticien et au Collège économique Dimitri Cantémir de Suchava. Nous avons donc appris que ces objectifs de développement durable visent la diminution de la pollution, la protection de l'environnement par la consommation responsable, le recyclage, la paix et la justice, la diminution des inégalités sociales pour la prospérité et le bien-être de tous. À l'avenir, au niveau du département de Suchava, nous envisageons de mobiliser nos ressources didactiques et nos compétences transversales au fond de l'apprentissage et de l'enseignement de la langue française à travers le contenu des objectifs de développement durable. Donc, nous vous invitons à continuer vos démarches éducationnelles par des projets et partenariats au niveau local, départemental, national et international, comme par exemple à travers des projets Erasmus, pour promouvoir l'apprentissage de la langue française par les objectifs de développement durable. Je considère que nos rencontres avec Dominique Lefebvre dans le cadre des ateliers de formation qui visent l'exploitation du posteur en classe de FLE sont un bon point de départ pour telle initiative. Pour vous inspirer, que diriez-vous de ma ville en 2050 ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...